Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 67e Change Philo avec une question de Léon, qui me demande pourquoi est-ce qu'on ne représente jamais Dieu. Alors en effet, dans le polythéisme, on ne cesse de représenter les dieux. Vous avez plein de figurations, de dessins. Et puis après on passe au monothéisme, et là ça devient très différent pour plein d'aspects, d'ailleurs, que ce soit métaphysique, que ce soit symbolique, etc. sur lequel je pourrais revenir si ça vous tente. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on se met à ne plus représenter Dieu, sauf chez les catholiques. Alors les protestants évitent un petit peu, les orthodoxes et les catholiques le font, les musulmans évidemment pas, ni lui, ni le prophète, ni l'âne du prophète, les juifs non plus, puisque c'est dans l'un des premiers commandements du décalogue, un dédié commandement, tu ne représenteras point ton Dieu et n'en feras point de figure taillée, on dit des sculptures ou des dessins. Et chez les catholiques, on le fait, on représente Dieu. Alors le problème c'est que c'est ça, c'est ce qu'on a dans certaines églises, notamment moi j'avais vu ça à Madrid, où vous avez Dieu et Jésus à côté, on dirait deux potes qui font les cons, on dirait Yvain et Gauvin dans Kaamelott. Et en effet, si tu représentes Dieu, tu vas forcément représenter un vieux pépé sur un nuage, un truc du genre, puisqu'il est au ciel, donc c'est le Père Noël. Donc c'est un peu gênant parce qu'on a une représentation nécessairement anthropomorphique de Dieu, et comme de l'enfer et du paradis, tu vas représenter l'enfer comme un endroit où il y a des diables qui touillent des chaudrons dans lesquels les gens crient de douleur, et puis le paradis comme une sorte de petit jardin avec des petites brebis qui vivent en paix avec les lions. Donc ça devient con, et en fait ce n'est pas que c'est con forcément en soi, c'est qu'on ne peut pas se le représenter sans que ça devienne con. Donc il est plutôt prudent de ne pas représenter Dieu, et on sait que notamment dans la Bible, et puis sans doute que ça a des racines plus anciennes, Dieu dans la Bible ça se dit Y-H-W-H, donc Yav, donc tu ne peux pas le prononcer. Et on est obligé de mettre des voyelles pour combler les H, et arbitrairement, on aurait pu en mettre d'autres, on a mis un A et un E, donc ça fait Yahvé. Donc Dieu, son nom, ce serait Yahvé, d'où les témoins de Jéhovah, puisqu'après c'est traduit par Jéhovah. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas prononcer le vrai nom de Dieu. Mais pas totalement, parce que si Dieu était totalement en dehors de nous, lui, tu ne nous intéresserais pas, ce serait un principe totalement indifférent et transcendant, on s'en ficherait. Mais en même temps, s'il était totalement connaissable, contrôlable, ça deviendrait un objet de science. Et on sait que pour contrôler quelque chose, il faut savoir en parler. C'est ce qu'on fait en science, on essaie de mettre un langage futile mathématique pour comprendre les choses. Et puis quand vous éprouvez une émotion, le simple fait, notamment si c'est un traumatisme, d'en parler, ça met des mots sur les choses, et donc ça vous permet de comprendre, de maîtriser les choses, comprendre, prendre avec. Donc en fait, tu as une maîtrise sur les choses. Or Dieu, s'il existe, il est infiniment bon, infiniment puissant, éternel, infini, hors de notre portée. On ne peut pas conceptualiser ça, tu ne peux pas t'en faire une image, tu ne peux pas imaginer Dieu. Mais on peut peut-être en avoir une sorte d'idée ou de sentiment, ça c'est autre chose. Et donc, ceux qui ont la foi se sont dit que dire que son nom c'était YHWH, faisait qu'on connaissait un peu la moitié du code, je dirais, de Dieu, le Y et le W, mais pas les autres mots. Et en effet, pour nous comprendre Dieu, il faut bien qu'on ajoute des choses qui sont humaines, trop humaines, comme dirait Nietzsche, pour se les approprier. Et donc je pense que c'est pour ça que Dieu existe ou pas. Alors moi je suis tranquille, moi je ne suis pas staphariste, donc on a le droit, je pense que c'est la seule religion monothéiste, de représenter notre Dieu qui est un monstre en spaghettis volant. Mais tout cela n'est pas nécessairement très sérieux aux yeux de tout le monde. Sinon je pense que quand tu es polythéiste, n'hésite pas à représenter tes dieux à fond. Et quand tu es monothéiste, abstiens-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada